Europe 1 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est le premier président de la Cour des Comptes. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Pierre Moscovici. Dans l'actualité tout d'abord, c'est le dernier projet du budget du quinquennat Emmanuel Macron. Il sera examiné dès aujourd'hui au Sénat après l'Assemblée Nationale. L'opposition dénonce un budget fantaisiste et un président qui a cramé la caisse. Est-ce que de votre point de vue, ce budget est sincère ? La sincérité n'est pas en cause. À un moment donné, comme président du Haut Conseil des Finances Publiques, il doit donner un avis sur les projets de loi de finances. J'ai eu à m'émouvoir d'une incomplétude. Certains éléments manquaient. Le premier projet de loi de finances a été déposé sans qu'il figure, par exemple, le plan d'investissement pour 2030 ou encore le revenu d'engagement. Ça a été complété et l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques estime que nous avons maintenant de quoi nous prononcer de façon suffisamment informée. avec, c'est vrai, des questions qu'on peut se poser, par exemple, sur la masse salariale en 2022, sur l'emploi. Donc peut-être espérer qu'en 2021, au niveau de déficit, un peu inférieur. Des questions sur l'avenir, mais non, la sincérité de mon point de vue et du point de vue de la Cour des Comptes ou du Conseil des Finances Publiques n'a jamais été en cause. Est-ce qu'il est sérieux ? Ça, ce sont des jugements de valeur que nous n'avons pas apportés. Ce que l'on peut constater, c'est que, d'abord, le quoi qu'il en coûte, pour parler d'un vocabulaire qu'on connaît, a été, je crois, justifié. Il fallait dépenser ces sommes, cet argent public, pour permettre de limiter l'impact de la crise sur les agents économiques, sur les ménages. Et ça a plutôt fonctionné. Et aussi, bien sûr, de lutter contre la crise sanitaire et contre la pandémie. Mais nous arrivons, je vois bien les derniers développements, la cinquième vague doit faire l'objet de nos préoccupations, mais elle ne semble pas être de même nature que les précédentes. Heureusement, et il faut prendre les mesures nécessaires, nous arrivons près de la sortie de crise. L'économie française est en croissance extrêmement forte. Croissance qui est peut-être encore un tout petit peu sous-estimée. C'est-à-dire sous-estimée ? C'est-à-dire que nous avons déjà 6,6% d'acquis de croissance au troisième trimestre. On pourrait avoir un petit peu plus. C'est ce qui explique aussi que nous pensons que le déficit 2021 pourrait être un tout petit peu moins élevé que ce qui est attendu. Et on verra, par contre, l'impact sur le déficit 2022. Mais, pour répondre tout à fait à votre question, en sortie de crise, on doit regarder les conséquences de ce qui a été fait. Et nous avons un niveau de déficit à 5% 2022 qui reste élevé. Nous avons un niveau de dette publique qui est près de 115% qui est élevé. Et cette question-là est une question financière, mais aussi une question économique, une question démocratique, qui devra être présente dans le débat de l'année prochaine. Vous dites qui devra, mais est-ce que certains disent non, la dette ce n'est plus important aujourd'hui, ce n'est plus un sujet aujourd'hui après la crise ? Certains le pensent, mais moi je pense très profondément qu'ils ont absolument tort. La dette publique, on peut bien la gérer, on a des taux d'intérêt qui sont bas, le seront-ils pour toujours ? Nous verrons, nous avons l'inflation qu'il faut considérer, nous avons une politique de la Banque Centrale qui est très proactive, mais qui à un moment donné, dans les années qui viennent, devra être ajustée. Et donc cette dette, elle devrait être remboursée. Et c'est une dette qui pèse forcément sur la génération future. Mais qu'est-ce que vous dites ce matin, Pierre Moscouci, aux auditeurs, je veux dire aux citoyens ? Ce que je dis aux citoyens, c'est qu'il y a deux façons, il n'y en a pas trois, pour lutter contre la dette publique. L'annulation est une fiction, c'est un mensonge sympathique, mais qui crée des illusions, qui finissent par se retourner contre le citoyen. Alors que peut-on faire ? D'abord la croissance. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans l'avenir. Oui, si on a plus de croissance, on a moins de dette. Et donc il faut faire une croissance qui réduit la dette. Et la deuxième, c'est qu'à un moment donné, il faudra aussi être très sélectif sur la qualité de la dépense publique. Il y a des dépenses publiques qui doivent être faites. Qu'est-ce que vous êtes prudent pour dire au gouvernement, attention, il est temps maintenant d'avoir une trajectoire claire sur les dépenses publiques ? Prudent, pas du tout. C'est quelque chose que je répète depuis ma nomination en juin 2020. Je le répète avec obstination, même si, encore une fois, la pandémie est passée par là et le quoi qu'il en coûte était justifié, voire nécessaire, donc est légitime. Donc il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Maintenant, en sortie de crise, il faudra absolument qu'après l'élection présidentielle, on bâtisse en effet une trajectoire de finances publiques avec une loi de programmation de finances publiques qui montre comment on réduit d'ici à, entre 2023 et 2027, la dette publique avec une maîtrise, et j'y venais, de la dépense publique qui est indispensable, mais une maîtrise sélective, c'est-à-dire investir là où il faut, investissement dans l'écologie, investissement dans le numérique, investissement dans la recherche, dans l'innovation, dans la formation, dans l'éducation, mais aussi économiser là où c'est possible. Je suis persuadé qu'il y a toute une série de secteurs, et c'est pour ça que la Cour fait des propositions ou des recommandations, il y a toute une série de secteurs où on peut à la fois dépenser moins, dépenser mieux, avec la même performance et avec plus de justice sociale. Mais pour qu'on comprenne, est-ce que par exemple, augmenter les professeurs, pour vous, c'est une dépense ou un investissement ? Pour qu'on comprenne votre philosophie ce matin ? Écoutez, nous ne sommes pas du tout, comment dire, un juge de paix ou un arbitre des élégances. Vous vous demandez quand même à l'ancien ministre ? Je ne me prononcerai pas, je ne fais plus de politique, je suis dirigeable. Je suis aujourd'hui totalement une institution qui est impartiale et indépendante. Je m'intéresse beaucoup aux politiques publiques, ma mission c'est d'informer le citoyen, j'essaie de lutter contre l'effectue à ma façon avec la Cour des comptes, mais ce que je dis, je ne suis pas là pour faire le compteur des propositions. Non mais c'est pour comprendre, est-ce que c'est une dépense ou un investissement ? Il faut bien voir que toute proposition devra être chiffrée et devra être financée. Et ça, je crois que c'est une exigence que les citoyens sont en droit de poser aux candidats qui se présentent à leur suffrage. Pierre Moscovici, c'est inédit. Je vais préciser à nos auditeurs que d'habitude la Cour des comptes publie des notes de synthèse, d'habitude après la bataille présidentielle. Là, les notes dont nous allons parler en exclusivité sur Europe 1 sont publiées tout à l'heure, donc en pleine campagne ou pré-campagne. Est-ce que c'est une volonté affichée, et dans ce cas il faut le dire, de peser, d'influencer le cours de cette campagne ? Non, parce que moi j'estime une chose, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais la campagne n'a pas commencé. On parle de ça. On parle beaucoup de l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas les... Les murs de la Cour des comptes sont très épais, alors qu'on ne connaît pas autant de ce qui se passe. Non, franchement, on ne connaît pas les candidats de certaines formations politiques. J'en prends une qui est la droite républicaine. Ils sont en train de le choisir par un débat interne. Vous avez un président candidat, vous avez un presque candidat Éric Zemmour, vous avez Marine Le Pen. Les presque candidats se déclareront peut-être, et on ne connaît pas encore les programmes. La campagne électorale, c'est pour 2022. Et donc, nous avons voulu, en amont de la campagne électorale, justement pour ne pas peser dans la campagne électorale, donner une série de diagnostics à partir de travaux que nous avons déjà faits. Ce ne sont pas des rapports nouveaux, mais des synthèses de travaux qui existent à la Cour des comptes pour éclairer le débat public, pour informer le citoyen, et pour donner justement de bons chiffres, de bons faits pour choisir. Parce que, moi, ce qui me frappe dans le débat public, c'est qu'il est parfois un peu obsessionnel, et qu'il est... Dites-nous sur quel sujet, c'est intéressant ? Écoutez, on ne parle aujourd'hui que de l'immigration. Et ce n'est pas un sujet ? C'est un sujet, bien sûr, que la Cour d'ailleurs a déjà traité, mais comme toujours avec des faits, avec des chiffres, avec des recommandations étayées. Elle a aussi proposé des réflexions sur la citoyenneté et la nationalité, comment on peut mieux améliorer les choses. Mais, encore une fois, le niveau de dette, la qualité de la dépense publique, les grands choix en matière de nucléaire, de faits-le-reviaires, de logements, tout ce dont nous parlons aujourd'hui, ça, ce sont des sujets qui, à mon sens, doivent être présents dans le débat public. Et les Français doivent choisir en connaissance de cause. Vos notes concernent en tout cas celles-ci, le logement, l'énergie, la police. Démarrons par l'énergie. Ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'il faut décider tout de suite pour définir la politique énergétique que nous voulons. Ça veut dire que la présidentielle doit être une sorte de référendum pour ou contre le nucléaire ? Référendum, non. Mais que ce débat ait lieu devant les Français me paraît tout à fait naturel. Vous savez, de quoi s'agit-il ? Nous avons un parc nucléaire qui, pour l'essentiel, a été construit dans les années 77 à 87. Il sera, pour l'essentiel aussi, obsolète d'ici à 2050. Et nous avons maintenant à faire des choix. Pour assurer notre indépendance, notamment en matière électrique. Et on sait qu'on va consommer plus d'électricité dans le futur qu'aujourd'hui. On dit 35%. Pourquoi ? Parce qu'elle va se substituer au fuel, ce qui est plutôt un élément vertueux. À côté de ça, il faut sans doute aussi mener des politiques d'économie d'énergie. Mais au final, on doit continuer à peser et à faire en sorte d'être indépendant en matière de consommation énergétique. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on maîtrise les risques ? Comment est-ce qu'on investit dans le futur ? Et c'est maintenant qu'il faut le faire ? Parce que si vous voulez construire des éoliennes, qu'elles soient marines ou terrestres, si vous voulez construire des centrales nucléaires, c'est des choix à 15 ans. Et donc, il faut renouveler notre parc électrique et donc faire les grands choix. Maintenant, c'est un débat qui est très sensible. C'est un débat qui est multifactoriel. J'évoquais les risques. J'évoquais le changement climatique. J'évoque aussi la dimension financière et la dimension technologique. Mais vous allez plus loin, par exemple, sur le nucléaire. D'abord, vous dites, la Cour des Condis, il faut un équilibre tout à fait normal entre le développement des énergies renouvelables et les nucléaires. Mais sur les réacteurs, entre 25 et 30 réacteurs, il faudrait ce nombre-là ? Ça, c'est un scénario qui est possible. Et ce que nous disons, c'est qu'il nous paraît très compliqué, à la fois de vouloir décarboner notre production énergétique. Et je pense que c'est un objectif souhaitable. Nous sortons de la COP, juste maintenant, avec d'ailleurs des résultats qui sont mitigés, mais qui, en même temps, vont dans le bon sens, marquent quelques avancées. Donc, il faut décarboner. Mais on ne peut pas décarboner sans le nucléaire. Ça, c'est une caractéristique française qui vient à l'état de notre part. Quasiment, tout le monde le dit. Dans les candidats et la campagne qui a démarré, quasiment, à part certains. Pas tout le monde. Et encore une fois, notre rôle à nous, ce n'est pas de trancher entre les candidats, c'est de donner un certain nombre de faits. Vous parliez des fake news. 25 à 30 nucléaires ? Encore une fois, ce chiffre est une hypothèse. C'est un scénario. Il y en a d'autres qui sont possibles. Il faut trouver les bons équilibres. Mais ce que nous disons, et ça, c'est le message principal, oui, il y a des choix à faire, oui, il faut les faire maintenant, oui, notre indépendance énergétique, et notamment électrique, est indispensable. Et il est très compliqué, très compliqué, de décarboner sur le nucléaire en France. Autre sujet, et oui, ce sont des sujets majeurs, évidemment, dans cette pré-campagne ou campagne présidentielle, c'est le logement. On ne construit pas, on ne construit plus de logements. L'objectif, Pierre Moscovici, de 500 000 logements par an, il n'est pas du tout atteint. Il n'est pas atteint, mais il y a, je crois, deux dimensions dans cette matière. Il y a une dimension quantitative. Donc c'est comment on construit. Il y a aussi une dimension qualitative. où on est obligé de constater que le reste à charge pour les Français est plus élevé, par exemple, qu'en Allemagne, qu'il y a peu de mobilité dans le parc social, qu'il n'y a pas toujours, d'ailleurs, une dimension sociale dans le parc social. Et donc il faut revoir tout le dispositif, à la fois entre les acteurs nationaux et les acteurs locaux, les dispositifs fiscaux aussi, pour par exemple encourager la mobilité et encourager la construction. Et nous disons qu'il faut à la fois construire plus, construire mieux, vers les bons publics, encourager la mobilité dans le parc social, et mieux impliquer les acteurs locaux. Il y a donc, je crois, une nouvelle politique du logement qui peut être perfectionnée. Je vous fais réagir à une phrase. La maison individuelle est un non-sens écologique, économique et social face à une urgence climatique qui ne se négocie pas, celle de ministre du logement. Elle vous a interpellé, même choqué, comme certains, cette phrase. Je ne sais pas commenter du tout les phrases des ministres. Je pense par ailleurs qu'elle a suffisamment fait réagir et débattre. Mais vous n'avez pas d'avis sur la question quand même, sur la maison individuelle ? On est attaché à cela ? Bien sûr, on est attaché à la maison individuelle. Ce que voulait dire Mme Wargon, puisque c'est d'ailleurs une magistrate à la Cour des Comptes, à l'origine, ce qu'elle voulait dire sans doute, c'est qu'il fallait à la fois combiner ce modèle auquel les Français sont attachés, et aussi la préoccupation écologique. Elle doit être présente partout. En même temps, donc ? Il semble qu'il soit permanent. Autre sujet essentiel. Et là, la Cour des Comptes ne fait pas dur en même temps. Sujet important, la sécurité, et surtout ceux qui nous protègent. Pierre Moscovici, les forces de l'ordre, la Cour des Comptes pointe un écart entre les moyens publics alloués à notre police nationale et les conséquences effectives sur le terrain. On a envie de vous demander, mais alors où va l'argent ? Alors, peut-être à la première chose. Il y a une dimension dans notre pays qui est essentielle pour nos concitoyens, qui est la dimension régalienne. Justice et police. Et il se trouve que nous avons produit deux notes, une sur la justice, déjà sortie, et une sur la police. Sévère, sur la justice. Ce n'est pas une question de sévérité. Non, mais sévère dans la mauvaise gestion, justement, de nos moyens. Ce que nous constatons dans les deux cas, c'est que ces politiques ont fait l'objet, et c'était justifié, et sans doute nécessaire, de rattrapage budgétaire. Ce ne sont plus les parents pauvres du budget de l'État. On a augmenté les moyens de la sécurité, de la police, de 21% en 10 ans. Ce n'est quand même pas négligeable, dans une période qui n'a pas été simple, qui était celle de l'après-crise financière, puis de la pandémie. Mais les résultats, en termes, par exemple, de présence sur le terrain, ou en termes de formation, de réussite au concours, ne sont pas à la hauteur. Mais comment c'est un paradoxe ? Ce que nous disons à la fois pour la justice et pour la police, et d'ailleurs, les ministres, M. Dupond-Moretti et M. Darmanin, je parle avec les deux, ne sont pas en désaccord. Et je pense que les notes de la Cour les aident pour ça. C'est qu'il faut moderniser la gestion des ressources humaines pour précisément orienter les policiers vers le terrain, ce qui est la priorité, et aussi pour améliorer l'effort de formation. Mais comment on fait, Pierre-Mospe-Polissier ? Je vais donner un exemple. Et enfin, vous savez qu'il y a une grande réforme qui a été faite ces dernières années, qui est celle de la fusion ou du rapprochement entre la police et la gendarmerie. Des éléments de mutualisation peuvent être dans le bon sens. Bref, avec plus, car nous avons maintenant des moyens, on peut faire mieux. Mais un tableau très intéressant indiquant que depuis des années, le taux d'élucidation de nos policiers sur le terrain a baissé alors que leur nombre a augmenté. C'est bien pour ça que nous pointons ce problème de gestion des ressources humaines en disant qu'au-delà de la création d'emplois qui était nécessaire, il faut, c'est derrière l'orientation des pouvoirs publics, c'est l'orientation du ministre, du président de la République aujourd'hui, mettre davantage les hommes et les femmes de la police sur le terrain, les former et recruter en conséquence. On va conclure, Pierre Moscovici, il y a d'autres notes qui vont sortir, on aura l'occasion, je l'espère, d'en parler ici sur Europe. L'industrie, l'école, par exemple, l'emploi des jeunes, la culture, tous ces grands sujets, une douzaine de notes au total. Nos auditeurs qui nous écoutent peuvent se dire oui, très bien, le président de la Cour des Comptes donne un petit peu des leçons, et alors quelles économies pour la Cour des Comptes ? Mais sur tous ces sujets... Est-ce que vous appliquez ce que vous dites à nous-mêmes ? Évidemment. Vous savez, le budget de la Cour des Comptes, il est assez minime. C'est une institution qui emploie à peu près 10-800 personnes, dont le budget est de 200 millions d'euros et qui est consacré à 90% à des dépenses de personnel avec des rémunérations qui sont convenables mais qui sont loin d'être les plus importantes dans l'État. C'est la transparence. C'est très économe. Et quant au Conseil des Finances Publiques, celui qui se prononce sa loi de finances, sachez que c'est 5 emplois, tout simplement. En tous les cas, beaucoup d'emplois qui ont travaillé sur des notes très importantes et très intéressantes et qui vont nourrir la campagne. Dans la période où nous sommes, honnêtement, la Cour des Comptes est utile et n'est pas chère, si j'ose dire. Elle est là pour permettre de mieux faire les grands choix du pays, pour éclairer le citoyen, le décideur s'il s'y intéresse. Et donc, nous les mettons à la disposition de tous, tout simplement. Merci, Pierre Moscovici. Merci d'être venu en parler ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous. Bonne journée.